Ville Gaïnc est un village particulièrement meurtri. De nombreux habitants ont été piégés dans leur maison. La route principale est coupée en deux, ce point a été emporté par la montée des eaux. Ça a tout embarqué, les arbres aussi, ça a été complètement arraché. Et à trois heures et demie, en fait, le pont a commencé à partir avec la rivière. Vous habitez juste à côté. On avait tout devant nous, quoi. Partout des murs effondrés, des voitures emportées, des vitres explosées. Le bilan d'une nuit de cauchemars. Cette femme et son fils ont dû se réfugier sur le toit de leur maison. On s'appuyait sur tout ce qui flottait, on a monté sur le toit. On est tous les deux à 23h du matin sur la chimie. Et on y restait jusqu'à ce que mon voisin, il me vaut. J'ai dit, le temps, il n'y a qu'autre à faire, c'est de rester sur le toit. Parce que l'on était partout, j'avais une bici une fois. Et je vois que les voitures passées, en fait, elles sont toutes parties, nos voitures dans la rue. Beaucoup d'habitants s'en traumatisent, comme cet homme, héliporté lui aussi. On fait en essayer, on va voir ça, c'est pas fini. On a vu, c'est pas grave. Deux portes de sa maison se sont écoulées. Il vient de tout perdre. Le bébé est coupé du monde. Le centre du village, c'est incroyable. Et c'est impressionnant. Tous les gens, on a tout perdu, les tout, tout, tout. C'est... C'est... Il n'y a pas de monde. Avec un simple saut, cette femme tente de vider sa maison. C'était un jour, bienvenue. Ça faisait que loin, mais... Non, il voit le fou. Si c'était le salon. À l'intérieur, nos descents et les caisses à vivre sont méconnaissables. Il a décrit des ouvres, un village défini. Voilà, et depuis ce matin, vous voyez sur France Info, si vous vivez, les habitants sinistrés postent des images très impressionnantes de l'heure, comme au-dessous, tous les autres délais de la chambre. Vous surveillez les résumés sociaux, des images terrestres, des images aériennes également. C'est bon.